Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Je vous exhorte à lire tous les chapitres 26. Mais ici, je vais lire le verset 29. Le sujet de ce que Dieu veut nous dire se trouve dans ce verset. Et je vais lire ce verset-là. Matthieu, chapitre 26, le verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais. De ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, nous prenons cette dernière partie du verset comme sujet de ce que Dieu veut dire à chacun de nous. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La première prédication que Dieu m'a donnée, lorsqu'il s'est de nouveau révélée à moi, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, mais j'ai été mal influencé. J'ai rompu la marche que j'avais entamée. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, je n'ai pas été devant un prédicateur. J'étais en train de vouloir faire ce que je pensais être propre aux jeunes. Et la maman voisine qui me voyait m'a appelée et m'a dit « Je te vois rôder autour de ma fille, tu l'accompagnes à l'église. » Donc, je suis allé dans cette église-là. Avant qu'on n'ait prêche, moi j'étais à genoux devant la chair. Déjà, j'étais remarquable. J'avais beaucoup de cheveux. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Que mes soeurs, mes cousines m'enviaient d'ailleurs. Beaucoup. Plus que beaucoup de femmes, comme ma mère, avaient des cheveux comme ça. Et moi, j'ai eu ça. Et à l'époque, il fallait justement avoir beaucoup de cheveux, les peigner, les laisser là. Et on avait un style d'habillement, des jeans avec jaquettes. Et je m'habillais comme ça. Et je suis entré donc dans l'église-là. Un nom remarquable et remarqué. Et quand on a chanté Je me suis allé devant. Et j'ai changé de vie. J'avais 16 ans. 16, 17, je crois. Et je me suis tout de suite. C'est pourquoi moi je dis Lorsqu'on doit dire à quelqu'un Va servir Dieu. Ce n'est pas encore un chrétien. Lorsqu'on doit dire à quelqu'un Lise la Bible. Ce n'est pas un chrétien. Le chrétien reçoit la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Et cette lumière en vous Vous fait voir vos péchés. Vous fait voir que vous êtes mauvais. Et vous fait comprendre que le chemin C'est celui-là. On n'a pas besoin de prêcher À quelqu'un qui a réellement rencontré C'est Christ qu'il faut donner la dibe Qu'il faut cesser de mentir Qu'il faut cesser de De commettre les péchés. Non. Ça se passe. L'esprit lui-même Rend témoignage à l'esprit de la personne Qu'elle n'est plus la même personne. Et nous voyons le jour de la Pentecôte Ceux à qui la parole a été prêchée. La Bible dit Ils furent vivement touchés. En anglais, on dit Ils sont allés dans l'église. Et ils étaient Tous les jours Dans l'église Ils persévéraient dans les enseignements Des apôtres Et dans toute La vie D'un chrétien La vie d'un chrétien C'est dans l'église C'est pas Dans les bars Non. C'est pas dans les fêtes La Bible même dit Mieux vaut aller dans une maison de deuil Que dans une maison de fêtes Un chrétien Il a une fête Qu'il célèbre tous les jours C'est Jésus-Christ Notre Pâque En vivant dans la vérité En recherchant la pureté En recherchant la droiture Tu célèbres la fête Il y a la fête au ciel Entre toi Et ton sauveur Jésus-Christ Notre Pâque Bien sûr Maintenant là Les enfants sont en vacances Des Pâques En fait Cette période Correspond Au calendrier juif Le mois Dénissan Dieu avait donné Des prescriptions Sur les fêtes En son honneur Parmi lesquelles La fête Dépins Dépins C'est la fête A cause du sang Le pêcheur Le pêcheur Vous décidez D'abandonner Dieu oublie Dieu ne se souvient Même pas Que vous aviez péché Ce sont les gens Qui vont Se souvenir De vos péchés Les gens qui ont appris Ou qui ont su Ou qui ont été témoins De votre péché Les gens vont commencer A rappeler ça Mais pour Dieu Vous n'avez jamais péché Parce qu'il jette nos péchés Dans le fond de l'océan Il dit Je ne me souviendrai plus De leur faute J'effacerai leurs péchés Je ne me souviendrai plus De leur transgression Donc Si quelqu'un Est vraiment Touché Naturellement Spontanément Il aime Être dans la maison des dieux Il aime Les choses des dieux Il aime La prière Il aime La lecture De la bible Il aime S'assembler Avec des frères Parce que Il est écrit Il est doux pour des frères De demeurer ensemble C'est là Que Dieu envoie La bénédiction Pour la vie Pour l'éternité Donc quand nous nous rassemblons Comme ça Il y a des bénédictions Qui viennent sur nous Parce que Dieu A compris toujours sa parole Et il veille Pour l'accomplir Donc Très jeune Je me suis vraiment engagé A servir Dieu Je suis entré même Dans la chorale Je ne savais pas chanter J'ai le point là Je n'ai pas la voix Pour chanter On m'a même découragé Par les choristes Qui m'avaient pourtant Par leur chant Touché le cœur Ils m'ont fait comprendre Par leur chant Que quoi que ce soit Que Dieu puisse me donner Sur la terre Je quitterai ça Quoi que ce soit Il y a même Il y a même des professions Ceux qui croient en lui Les réservoirs Et les suivre Amen Donc Ce que tu y es En Christ Et ce que tu fais En Christ Va Demeurer Jusqu'à dans la vie éternelle Amen Je peux devenir président Je peux devenir président de la République Ministre Et tout ça Mais ça restera là Ça deviendra poussière Ça passera Mais la parole de Dieu Demeure à toujours Amen C'est pourquoi J'ai toujours été touché Lorsque je prends conscience Lorsque par exemple Je vais Pour qu'on nettoie Les fixateurs De l'os Pour qu'il se consolide Je vois ma main Comment elle est devenue Et je dis souvent A l'infirmière Et même au médecin Qu'est-ce que l'homme Cette main était Bien portante Elle est là Mais c'est quoi l'homme Nous sommes une vapeur Qui paraît pour un peu d'état Amen Notre espérance Ce n'est pas Le diplôme Quel qu'il soit Du diplôme d'état Du diplôme De licencié Du diplôme De docteur Ce n'est pas Le statut social Notre espérance Ce n'est pas L'élévation Que Dieu peut nous donner J'étais Très jeune Très jeune Je vous dis Quand je vais Chercher mon fils Je le trouve devant En train d'enseigner aux autres Et je demande Pourquoi il est devant Il dit non Quand il est midi Lui il explique aux autres Mais seulement Ce n'est pas un enfant Discipliné Et j'ai pris pour lui J'ai dit Seigneur Ta parole dit Tous tes enfants Seront disciples Lorsqu'il a eu six ans Je lui ai dit Mon fils Je t'ai prêté à l'éternel Tu dois être Au service de l'éternel Toute ta vie Et ça me fait mal Quand il désobéit Parce que La vie c'est le Christ C'est Christ en moi L'espérance De la gloire C'est ça Donc si Je suis Élevé En Christ L'élévation Que j'ai Dans le monde Elle va avoir un sens J'étais petit Et j'enseignais aux autres J'aimais devenir enseignant Et je le disais Je dois devenir enseignant Je suis enseignant Je suis devenu enseignant A l'école primaire A l'école secondaire Et puis Je suis professeur d'université Je suis devenu Député Je le disais Enfant Je suis devenu journaliste Je le disais Enfant Toutes ces choses là Je disais Il faut que je devienne docteur Je suis devenu docteur Je suis devenu professeur ordinaire Et toutes les autres choses Que Dieu A mis dans mon esprit Que je deviendrai Vont m'arriver Amen Je vais devenir tout ça Mais à quoi ça me servirait Si c'est en dehors De Jésus Christ De Nazareth A quoi ça me servirait D'être appelé Son excellence Si c'est en dehors De Jésus Christ De Nazareth A quoi ça me servirait D'avoir des maisons D'avoir des biens Si c'est en dehors De Jésus Christ De Nazareth Donc mes frères Vérifiez bien Si vous êtes Dans le Seigneur Parce que si quelqu'un Est dans le Seigneur L'esprit de Dieu L'esprit du Père Commence à lui rendre Témoignage Qu'il est enfant de Dieu Amen Et l'esprit Va produire en vous Les désirs De l'esprit Vous allez abandonner Les désirs De la chair Vous serez animés Par les désirs De l'esprit Le désir de prier Le désir de lire la Bible Le désir de servir Le désir de De ne pas pécher Le désir de demander pardon De vous repentir C'est ça qui va vous animer Le désir d'humiliter Si vous n'avez pas encore envie De lire la Bible Alors Commencez à dire à Dieu Aide-moi A ce que je naisse de nouveau réellement Parce que Quelqu'un qui est né de nouveau C'est comme un bébé C'est la Bible qui le dit Il désire le lait L'enfant désire le lait De sa mère Il y a personne qui lui dit Il faut Chercher le lait de ta mère C'est comme ça C'est naturel Et donc C'est lui qui a été touché Par le Seigneur Il cherche le lait Spirituel Qui est la parole de Dieu Amen Et puis il grandit Il passe du lait A la nourriture solide Il connait les choses profondes L'avènement du royaume Il dépasse Les rudiments Que sont La répentance Le jugement Il va plus loin Il commence à parler D'armageddon Il commence à parler De l'enlèvement Il commence à comprendre Ce que c'est que l'enlèvement Quand est-ce que Jésus reviendra Qu'est-ce qui va se passer Le nouveau ciel La nouvelle terre La nouvelle Jérusalem Il commence à se réjouir Non pas pour les choses De la terre Que Dieu lui a donné Il en remerciera Bien sûr le Seigneur Il rendra des actions de grâce Mais se réjouir De ce que son nom Est écrit dans les cieux Amen Je me suis tout de suite Attaché au Seigneur Mais J'ai été mal Influencé Et je suis redevenu Un jeune homme Païen Je vivais Comme un païen Mais chaque fois Puisque la sémence De Dieu était déjà là Chaque fois Je regrettais Mon comportement Donc Entre L'âge De 17-18 ans Et 30 ans J'étais un viveur Mais Chaque fois Il y avait quelque chose A moi Qui me disait C'est pas ça ma vie Un jour J'étais Dans une boîte de nuit Et puis j'ai dit Mais qu'est-ce que j'ai fait ici Et jusqu'au jour Où le Seigneur Est passé devant moi Vêtait d'une longue robe bleue Entourée d'autres personnes Et il m'a fait ça Il ne m'a pas parlé Il m'a fait ça Moi je voulais aller à Lumbashi J'étais à Bukavu Et Quand je Réalise Que J'étais dans un autre Monde Où je voyais le Seigneur J'ai compris Qu'il fallait venir à Kinshasa Savez-vous Mes frères Que moi je suis venu ici A Kinshasa ici Sans connaître L'adresse Où je vais aller J'arrive à l'aéroport D'Angile Là Je ne sais pas Où je vais aller Et Je m'adresse A un taximène Est-ce que tu connais Louis Est-ce que vous me suivez Est-ce que tu connais Louis Le taximène là Qui voulait me prendre Il me dit Louis qui travaille À la Gécamine Qui fait le protocole J'ai dit oui Il dit je le connais Je connais chez lui Montre je te dépose Voilà comment je suis arrivé ici Et on m'a déposé au quartier 7 Et mon ami était étonné De me voir arriver Parce que le Seigneur M'avait fait ça Et j'ai quitté Njili Pour venir habiter À Bandal En passant par Lemba Et à Bandal J'étais à Bakayao Dans une maison Qui existe Jusque là J'ai pris un oncle Pour habiter avec moi On avait une chambre Un salon Après je n'avais plus Les moyens de payer Mon oncle Est allé voir les bailleurs Pour dire Je te donne la garantie Et tu peux renvoyer L'autre là Et la maman L'a vu me voir Elle dit Parce que Il n'y a pas pris Il n'y a pas de salaire En tout cas Il n'y a pas de salaire 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 Elle dit Mais maman Mais c'est qui Qui prend La maison Il dit Ton oncle L'oncle Que moi j'ai pris Pour Réloger Alors J'ai Appelé mon oncle Nous sommes En 89 Ici à Kinshasa J'ai appelé mon oncle Qui est Toujours là Je lui ai dit Moi j'étais pris là Pour habiter avec moi Mais non Je n'ai plus d'argent Pour payer Toi tu paies la garantie Et tu demandes Qu'on me chasse Ok Je vais prendre Mes affaires J'ai pris mes affaires J'ai fait mettre Chez des voisins Et puis Je vais aller prêcher Parce que j'ai prêché On m'appelait Frère Ngoï Ici à Kinshasa Après Il était minuit Moi J'ai quitté Cette famille là Et Cette famille Où j'ai prié A transformé Sa parcelle En une église Il y a une église Un jour J'étais passé là Un pasteur Me dit J'étais J'avais 8 ans Quand tu prêchais ici J'ai écouté Et je suis Maintenant pasteur J'ai quitté Cette famille Avec ma Bible A Bakayao C'est pas Ailleurs A Bandal Que vous connaissez Bakayao Avant qu'on ne construise Comme on a construit là Avec ma Bible Nous sommes en 89 Nous sommes au temps De Bobutou Nous portons des abacostes Je suis mince Je porte des abacostes Qui me vont très bien J'ai beaucoup de cheveux J'ai l'air d'un patron Mais qui ne sait même pas Où dormir Et avec ma Bible En main J'ai commencé à circuler A Bakayao A minuit moins Comme ça J'ai croisé des gens Qui disaient Patron Bonjour Et ils se disaient Patron Non Je n'avais pas Où aller J'ai prié Comme ça Jusqu'à 5h Quart ou 20 Comme ça Et puis j'ai dit J'ai fait quoi J'ai pousséter mes souliers J'ai décidé d'aller voir Un ami À Lemba Qui est là Qui existe J'arrive là Devant chez lui Et quand je vais là-bas C'est à pied Quand j'arrive Vous voyez Bakayao Et Lemba fois À pied Et donc J'arrive là Devant la porte Un petit me voit Et il crie là-bas Ah c'est terre d'or J'entre Et on m'invite à manger Alors je me retiens Parce qu'il faut avoir La maîtrise de soi Ça faisait longtemps Que je n'avais pas mangé Mais je mange Avec Modération Et l'homme me demande L'homme me dit Ah tu sais Je vais aller habiter À Royal Nous avons un appartement Là-bas Mais il faut monter Au 4ème niveau Ah non Toi tu habites Maintenant là Je ne lui réponds pas Et sa femme Qui était allée À la cuisine Il revient Et l'entend Son mari Me dire Nous n'allons pas Aller habiter Dans cet appartement Là Et lui dit En soi Il dit Donne la clé A Théo Je n'avais rien demandé Je n'avais posé aucun problème Mais j'avais parlé À mon père Amen Le Seigneur Le Seigneur dit C'est du père C'est du père C'est pour ça Qu'on l'a tué Et voilà comment Le Seigneur Me fait partir De l'endroit D'où on m'a chassé Pour habiter A Royal A Royal Et j'ai entendu Et j'ai entendu Clairement Avant que tu ne sois formé Dans le vent de ta mère J'étais établi Je me suis réveillé J'ai pris la Bible Est-ce que vous me suivez ? Amen J'ai pris la Bible Je vous ai dit Que j'étais chez un ami Un ami Que je pleure Jusqu'à aujourd'hui Un vrai ami Qui aimait beaucoup La fête Et donc Chez lui On se rencontrait Pour boire Avec les filles Et donc Quand je sors de la chambre Je les trouve là Avec des filles Et des amis En train de boire Le matin En 9h Et moi Quelque chose s'est passé Entre Dieu et moi Et je prends la Bible La Bible que j'ai trouvée Obscure Elle était devenue claire Sans avoir ouvert la Bible Je sors Et je les regarde Et je leur dis Dieu c'est mon Père Et j'ouvre Romains chapitre 8 Verset 14 à 17 Je commence à leur expliquer Que Dieu est mon Père En effet Si réellement Vous êtes Né de nouveau L'esprit Doit rendre Ce témoignage En vous Tous les jours Que Dieu C'est votre Père C'est pourquoi Jésus lui-même a dit Quand vous priez Dites Notre Père Qui est au ciel La Bible La Bible dit Qu'à tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit De Dieu Sont fils De Dieu Tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit De Dieu Sont fils De Dieu Et vous n'avez Point reçu Un esprit De servitude Pour être encore Dans la crainte Mais vous avez reçu Un esprit D'adoption Par lequel Nous crions Abba Père L'esprit Lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Or si nous sommes Enfants Nous sommes Aussi héritiers Héritiers De Dieu Et co-héritiers De Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin d'être Glorifiés Avec lui C'est ma première Prédication Il n'y a personne Qui m'a enseigné J'ai Comme ça Et puis après J'ai expérimenté Parler en langue Etc Et j'ai compris Que si Dieu Est mon Père Et si je réalise Et je commence A vivre Ma vie En sachant Que Dieu Est mon Père Et en lui obéissant Parce qu'il est mon Père En le craignant Ma vie sera Bénie Jésus Christ Avant de mourir Il était En train De manger Avec ses disciples La Bible dit Pendant qu'il Il mangeait Jésus Prit du pain Et après avoir Rendu grâce Il le rompit Et le donna Aux disciples En disant Prenez Mangez Ceci Et mon corps Il prend le pain Il les coupe Et le leur donne Il dit Mangez Ceci Et mon corps Il prit ensuite Une coupe On ne dit pas Il prit du vin Il prit une coupe Et après S'avoir rendu grâce Il a leur donné En disant Buvez-en tous Car ceci Est mon sang Le sang De l'alliance Qui est répandue Pour beaucoup Pour le pardon Des péchés Et il conclut Je vous le dis Je ne boirai plus Désormais De ce fruit De la vigne Jusqu'au jour Où j'en boirai Du nouveau Avec vous Dans le royaume De mon père Jésus Avant de mourir Il annonce Le rendez-vous Auquel vous devez Aspirer Allez manger A la table du père Il y a des gens Qui disent J'ai dîné Avec le président J'ai dîné Avec telle personne Et ils rêvent Ils se disputent D'être invités A des fêtes Organisées par Ceux qui ont Un rang social donné Mais nous Notre rêve C'est de manger A la table du père Amen Ma soeur Ce qui doit être ton rêve C'est que tu sois Accueilli A la table du père Le Seigneur Jésus Christ Il dit Je ne boirai plus Désormais De ce fruit de la vigne Il n'a pas dit Je ne boirai pas De ce vin Et puis il dit J'en boirai Du nouveau Parce que Dieu Fera toutes choses nouvelles Il aura un nouveau Fruit de la vigne Que nous boirons Dans l'éternité En présence du père Donc ce que Jésus A donné Dans la coupe C'était le fruit De la vigne Le fruit de la vigne On l'appelle raisin Lorsqu'il est pressé Immédiatement Vous avez du raisin Mais lorsqu'il est fermenté On le garde Il devient du vin J'ai expliqué ça A un pasteur J'ai dit Prenons tous les évangiles Où Jésus parle Il dit D'abord un On dit Il leur donna la coupe Il prit la coupe Et la donne On ne dit pas Il leur donna la coupe Des vins Alors on va dire Israël Prenez le vin Non Mais la Bible Il leur donna la coupe C'est pourquoi Mon frère Ce qui est important C'est que nous prenions La coupe Que nous y mettions Même de l'eau Ou une boisson sucrée C'est accomplir La volonté de Dieu La Bible précise Il prit la coupe Et la leur donna Ensuite Il dit Je ne boirai plus De ces fruits De la vigne Mais ce qui est important Ici C'est qu'il dit J'emboirai du nouveau Dans le royaume De mon père Et quand il est ressuscité Il a dit A Marie De Magdala Je m'en vais Vers mon père Et votre père Depuis qu'il est venu Dans le monde Même quand il était Enfant Mes frères et soeurs Jésus Christ Dit à sa mère A son père Ne savez-vous pas Que je dois M'occuper des affaires De mon père Qui est dans Les cieux Toi aussi Occupe-toi des affaires De ton père Prends conscience Qu'en dehors du père Qui t'a mis au monde C'est pourquoi Mes frères Dieu après avoir Enseigné Dans ses commandements Qu'il faut aimer Dieu Il faut le sanctifier Sanctifier son nom Etc Il dit Honore ton père Et ta mère Après Dieu C'est ton père Et ta mère Qu'il faut honorer Alors si tu veux Honorer ton père Et ta mère Commence d'abord par Honorer celui Qui vit au secret des chènes Ton père céleste Et la seule façon D'honorer ton père C'est de vivre conforme à la parole Si tu vis conforme à la parole De Dieu Tu vas faire des choses A cause de la parole De Dieu Tu vas dire Écoute On me fait du mal Je peux aussi me venger Mais je ne vais pas me venger A cause de la parole De Dieu Parce que la parole De Dieu dit Ne vous vengez pas La vengeance Appartient A Dieu C'est comme ça Alors Le Seigneur Jésus Christ Toute sa vie Depuis qu'il est enfant Il explique à ses parents A qui Dieu avait dit Que c'est lui qui va naître C'est lui qui va venir Par la vertu du Saint-Esprit C'est le Fils de Dieu C'est lui qui sauvera son peuple Mais Marie Et Joseph ont oublié Et Jésus leur a rappelé Ne savez-vous pas Que je dois m'occuper Des affaires de mon père Ma soeur, mon frère Réveille-toi Tu dois t'occuper Des affaires de ton père Et en ce qui concerne les femmes La Bible dit Les femmes qui font profession De servir Dieu Qu'elles soient vêtues De manière décente Avec pideur et modestie Comme il convient Des femmes qui font profession De servir Dieu Qu'elles ne séparent Ni de tresses Ni d'or Ni de perles Mais qu'elles séparent De bonnes œuvres Quand elles sont mariées Le Seigneur leur dit Vous, vous devez gagner Vos maris Même les païens Qui est votre mari Gagnez-les sans parole Par votre conduite Parce que c'est votre douceur Et votre paix Qui sont des grands prix Devant Dieu Parce que la femme Qui ne connaît pas le Seigneur Elle ne sait peut-être pas Que les servantes du diable Lorsqu'elle s'habille De manière indécente Elle attire les hommes Elle attire les hommes Vers le mal Lorsqu'elle s'habille De manière à ce que son corps Soit comme un emballage Que les gens doivent regarder Elle serre le diable Elle suscite des mauvaises pensées Dans le cœur des gens Mais toi Occupe-toi des affaires De ton père Et comme il convient A une femme Qui s'occupe des affaires De son père Qui s'occupe De faire profession De servir Dieu Soif-tu d'une manière Descente Avec pédure et modestie Ne parle pas Mais conduis-toi bien Et Dieu te bénira Amen Jésus de Nazareth Allez dans Jean Au chapitre 5 Alors Dans ce chapitre 5 De Jean Il y a une histoire La Bible nous parle D'une piscine Appelée en hébreu Bethesda Qui a 5 portiques La Bible nous dit Que sous ces portiques Était couché En grand nombre Des malades Des aveugles Des boiteux Des paralytiques Qui attendaient Le mouvement de l'eau Car un ange Descendait de temps en temps Dans la piscine Et agitait l'eau Et celui qui descendait Le premier Après que l'eau Avait été agitée Était guéri Quelle que soit sa maladie Là s'est trouvé Un homme malade Depuis 38 ans Jésus l'ayant vu Couché Et sachant qu'il était Déjà malade Depuis longtemps Lui dit Veux-tu être guéri Parce que même Pour être délivré Il faut que tu le veilles Il faut que tu désires Il faut que tu le dises Adieu Seigneur Je veux être guéri Je veux te délivrer Dieu veut te l'entendre Et lui dire Je veux être une bonne personne Je veux changer de coeur Je veux changer de comportement Veux-tu être guéri Après sa guérison Vous allez lire ça Jésus le trouva Dans le temple Et lui dit Tu as été guéri N'épêche plus De peur qu'il t'arrive Quelque chose de pire Alors cet homme s'en alla Et annonça aux juifs Que c'était Jésus Qui l'avait guéri C'est pourquoi Les juifs Poursuivaient Jésus Parce qu'ils faisaient Ces choses Les jours du sabbat Alors Jésus Le repart là Et Jésus leur dit Mon père agit Jusqu'à présent Moi aussi j'agis A cause de cela Les juifs Les juifs cherchaient Encore plus A les faire mourir Non seulement parce qu'ils violaient Le sabbat Mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre père Se faisant lui-même Égal à Dieu Les juifs Cherchaient A les faire mourir Pourquoi ? Ils appelaient Dieu Son propre père Et se faisait lui-même L'égal de Dieu Et il disait qu'il était qui ? Le fils de Dieu Jésus est mort Parce qu'il était Fils de Dieu Parce qu'il a dit Je suis fils de Dieu En lui disant Il s'est fait l'égal de Dieu Mais lui-même a dit Mon père est plus grand Que moi Et ces gens là Se sont fâchés Ils ne pouvaient pas comprendre Que la raison d'être De Jésus-Christ sur la terre C'était de révéler le père Le père Te révèle le fils Le fils te révèle le père Paul dit Quand il pue A celui qui m'avait mis à part De l'essai de ma mère De révéler à moi son fils Il faut que Dieu Se révèle son fils Dans ton cœur Tu vas trouver maintenant Le vrai plaisir De cette vie-ci Le vrai plaisir Se trouve dans l'obéissance A la parole de Dieu La lecture de la parole Les prières Et je vous le répète Prier C'est demander à Dieu D'accomplir ce qui est écrit Et il y a une discussion ici Au chapitre 5 Qu'on va aussi retrouver Au chapitre 8 Mais d'abord Ici au verset 19 Jésus reprit donc la parole L'Ener dit En vérité En vérité je vous le dis Le fils ne peut rien faire De lui-même Il ne fait que ce qu'il voit Faire au père Et tout ce que le père fait Le fils aussi le fait Pareillement Car le père aime le fils Et lui montre tout ce qu'il fait Et il lui montrera Des œuvres plus grandes Que celles-ci Afin que vous soyez Dans l'étonnement Car comme le père Ressuscite les morts Et donne la vie Ainsi le fils donne la vie A qui il veut Est-ce que vous comprenez ça ? Au chapitre 8 Toujours des gens Encore une discussion Au verset 12 Jésus leur parla de nouveau Et dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera pas dans les ténèbres Mais il aura la lumière de la vie Quand j'avais 18 ans J'ai participé A une collection Qui était écuménique Il y avait Toutes les confessions Des protestants Et il y avait L'église catholique Et avant de nous séparer On a chanté Et j'ai compris On a chanté On a dit Tue d'en Quoi Mwangaza, Mwangaza, Wambingo. Ta mbo la kanapole, ta mbo la kanapole, ta mbo la kanapole, ta mbo la kanapole, na pole. Ta mbo la kanapole, 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 ta mbo la kanapole « Vivre pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis trouvé fidèle, alors je vivrai. Je ne vivrai pas parce que je suis trouvé avec la richesse. Je suis trouvé avec des biens. Non, parce que je suis trouvé avec la justice qui vient de la foi. Et la foi, c'est en Dieu le Père, par Jésus-Christ son Fils. Et Jésus leur parla de nouveau. Là-dessus, les pharisaient lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rends témoignage de moi. » Maintenant, écoutez, ces Juifs ici ne comprenaient rien. Il lui dit donc, « Où est ton Père ? » Il ne comprenait pas tout ce temps ici. « Où est ton Père ? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous connaissiez, vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne les saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Rien ne t'arrivera si Dieu n'a pas encore décidé. Rien n'arrivera de mauvais. Même si les gens invoquent le mal contre toi, ça n'arrivera pas si Dieu ne décide. C'est à ton heure que Dieu a fixé que les choses bonnes et mauvaises arriveront. Et même les choses mauvaises qui nous arrivent en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, elles sont faites pour notre bien. Elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que la souffrance nous en oublie, la souffrance nous forme. Les obstacles, les difficultés nous transforment. Ça nous rappelle que nous devons faire attention sur cette terre des peurs que nous manquions d'entrer par les portes de la ville. Encore, Jésus leur dit « Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Vous savez, il y a des gens, vous lui prêchez. « Je connais le Seigneur, moi. » « Moi, je vais dans telle église. » « D'ailleurs, je suis choriste. » « Je sers Dieu dans le Seigneur. » « Mais le Seigneur sait que vous n'êtes pas enfant de Dieu. » C'est pourquoi vous pouvez venir dormir dans l'église de Dieu pendant qu'on prêche la parole. Le Seigneur sait que vous n'êtes pas son enfant. Et c'est ce que Jésus leur dit. Ils disent « Nous sommes la postérité d'Abraham. » « Nous ne fîmes jamais esclaves des personnes. » « Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus. » « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. » « Le Fils y demeure. » « Si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. » « Vous faites. » « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. » « Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu des dieux. » « Vous faites les œuvres de votre père. » Il lui dit « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » « Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. » « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. » « Si Dieu est ton père, tu vas aimer ta femme, tu vas aimer ton mari. » « Tu vas aimer ton frère. » « Si vraiment Dieu du ciel est ton père, tu vas aimer Jésus, tu vas aimer la parole. » « Si tu n'aimes pas la parole, c'est parce que Dieu n'est pas ton père. » « Tu es un autre père. » Et c'est ce que Jésus leur dit ici. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? » « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » « Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » « Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. » « Toutes les personnes qui mentent doivent savoir que celui qui les fait mentir, c'est leur père, le diable. » « Aucun mensonge ne vient de Dieu. » « Chaque fois que tu dis les mensonges, ça vient de ton père, le diable. » « Ça ne vient pas de Dieu le père. » « Parce que Dieu n'est pas le père du mensonge. » « Dieu est la vérité. » « Dieu est amour. » « C'est le diable qui est meurtrier et qui est le père du mensonge. » « Toutes les personnes qui mentent et qui croient leur mensonge. » « Savez-vous qu'il y a des gens qui mentent et qui disent devant Dieu. » « Ils osent même lever la main vers Dieu et dire, je parle devant Dieu. » « Mais ils savent qu'ils mentent. » « Je veux que tu saches, ma soeur, mon frère. » « Si dans ta vie tu uses des mensonges pour te défendre, pour obtenir un bien donné, pour obtenir le soutien, pour réussir à l'école, pour obtenir justice devant les hommes. » « C'est le diable qui te fait agir. » « Ce n'est pas Dieu le père. » « Dieu n'est pas le père du mensonge. » « C'est Satan qui est le père du mensonge. » « Donc, et il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. » « Si tu es de Dieu, on n'a pas besoin de te pousser à lire la parole de Dieu. » « Toi tu es de Dieu. » « Tu ne peux qu'écouter la parole de Dieu. » « Tu ne peux qu'aimer la parole de Dieu. » « Tu ne peux qu'aimer l'Église. » « Tu ne peux qu'aimer servir Dieu. » « Et Jésus-Christ, après avoir expliqué tout ça, il a vu que personne ne comprenait. » « Le Dieu d'État, avant de mourir, il leur annonce, il prend le pain, il le rend et dit, mangez ce pain. » « Il prend la coupe, il leur donne. » « Il dit, prenez la coupe de l'Alliance, le sang de l'Alliance. » « Et puis il dit, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de mon Père. » « Jésus nous a fixé rendez-vous dans le royaume de son Père. » « Tout ce que nous devons faire sur la terre, c'est en fonction de ce rendez-vous-là. » « Tout ce que tu dois faire, ma soeur. » « Ne dis pas, non, moi je travaille. » « Même le travail que tu fais, la Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » « Tu étudies, tu étudies en Dieu le Père. » « Jésus nous dit, à vous qui êtes aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ de Nazareth. » « Je suis professeur, je dois l'être en Dieu le Père. » « Je suis prédicateur, je dois l'être en Dieu le Père. » Quoi que je devienne sur cette terre, ça ne doit pas me séparer de Dieu. Si je vais accéder au pouvoir, pour commencer à dire les choses contraires à la parole de Dieu, je préfère ne pas avoir ce pouvoir. C'est ce que j'ai expliqué au président Joseph Kabila, qui me dit, « Pasteur, mais je veux que tu diriges la délégation de mon gouvernement à Gaborone. » « Dieu me récompensera, ne serait-ce que pour ça. » « Dieu me récompensera, ne serait-ce que pour ça. » Et j'explique au président de la République comment et dans quel contexte je peux travailler. Je ne peux pas devenir ministre, mais pas vaner pour moi. Je dois le devenir pour servir d'abord le Seigneur. Il faut que dans mon travail, j'honore le Seigneur et que je fasse du bien aux gens qui dépendront de moi dans mon secteur où je serai ministre, où je serai, je ne sais pas moi, quelle autorité. C'est ça. Dieu, c'est ton père. Tu as rendez-vous avec lui. Quoi que tu fasses, souviens-toi que tu es devenu en Jésus-Christ l'enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier avec le Christ. Nous hériterons de la vie éternelle et nous hériterons d'une longue vie. Nous hériterons de la guérison. Le Seigneur ne nous frappera pas des maladies dont tu frappais les Égyptiens. Le Seigneur nous guérira de toutes maladies. Le Seigneur nous consolera. Le Seigneur essuiera nos larmes. Confie-toi en lui. Ne va pas te confier aux hommes. N'explique pas tes problèmes aux hommes. Explique-les à Dieu. Parce qu'à lui, tu ne peux pas dire des mensonges. N'est-ce pas ? Si tu vas te confier aux hommes, tu peux dire des mensonges, tu peux arranger ta situation pour qu'on te donne raison. Mais si tu expliques à Dieu, tu vas mentir à Dieu. Alors là, tu deviens le diable. Oui, parce que le diable a continué à mentir même à Dieu. Le diable est venu dire à Jésus-Christ, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, et Jésus l'a contredit. Jésus donc a institué la Sainte Seine pour que chaque fois que les gens se réunissent, ils mangent le pain, n'importe quel pain, ils boivent la coupe, quoi que ce soit qui soit dedans. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthien, au chapitre 11, va expliquer cela. Il dit qu'il a reçu l'enseignement sur la Sainte Seine. N'est-ce pas ? Par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu ça du Seigneur. Il dit, dans la nuit où il fait livrer, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci à mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci à mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, la Sainte Seine, on peut la manger toutes les fois que nous... On peut la manger même dans la maison. Vous pouvez la manger chez vous. Vous pouvez la manger dans l'église. Mais, attention, si c'est le symbole du repas que nous prendrons avec le Seigneur. Parce que Jésus dit, jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de mon Père. Et donc, quand nous nous rassemblons pour manger le pain et boire la coupe, nous nous souvenons, nous rappelons, nous rappelons Jésus, nous rappelons que Jésus est mort et il est ressuscité, il est monté à la droite du Père et il reviendra nous chercher. Jésus a dit que votre cœur ne se trouve le point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a des maisons, il y a de la place dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place et puis je reviendrai vous prendre pour que vous soyez là où je suis. Alors, mon frère, lorsque je vais t'inviter à manger le pain à boire la coupe, sache qu'il est écrit que quand tu le fais, c'est ta mémoire de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est quelle mémoire ? C'est rappeler à toi-même qu'il y a un repas que je mangerai. Il y a ce repas que je mangerai. Il y a ce fruit nouveau de la vigne que je boirai dans le royaume de mon Père. Notre Père est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre Père est le propriétaire des cieux et de la terre. Commence à réfléchir comme ça. Quand tu dors, tu dis, mon Père qui est dans les cieux, je vais dormir, assure la sécurité dans ma maison. Parce que cela est écrit. Seigneur, je vais dormir. Je voudrais que tu m'ouvres l'intelligence pour lire et comprendre ta parole. Tu lis la parole de Dieu et tu dors en paix et tu réveilles en paix et chaque fois, tu vérifies si ta conduite est conforme à ce qui est écrit. Chaque fois, vérifie ce que tu fais ou ce que tu dis et conforme à la parole de ton Père. Donc, quand nous chantons Zambé il faut que cela se traduise par un comportement consistant à nous attacher à la parole, à nous attacher à la lecture, à nous attacher à la prière, à nous attacher à l'église, à devenir des serviteurs dans l'église. Ne venez pas dans votre église à 8h. Dans votre église, ici, le culte commence à 7h30. Venez avant 7h30 à entrer dans votre église, mes frères et sœurs. Parce que vous appartenez à une famille qui va démarrer pour l'éternité. Venez dans l'église avec des cantiques, avec des louanges. Venez avec assurance. En disant quand je vais comme ça dans la maison, mon Père qui est dans les cieux me voit. Il voit dans les secrets. Il va m'approuver. Il va se souvenir de moi. Vous avez certainement des problèmes. Chacun de nous a des problèmes. Mais c'est le Seigneur qui va les résoudre. Tous. au temps qu'il a fixé, à l'heure qu'il a fixé, il va donner la solution au problème qui est le nôtre. Ne nous inquiétons pas. Faisons connaître par la prière tous nos besoins à Dieu, notre Père. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. et nous verrons la gloire de Dieu sur cette terre et dans l'éternité. Nous allons manger la Seigneur. La Bible dit que chacun se prouve quand il va manger afin que personne ne mange indignément. Il sera coupable. Manger seulement ce pain-là, boire la coupe, indignément, sans avoir confessé vos péchés, sans avoir décidé dans votre cœur des abandonnés, en venant avec orgueil, en venant comme par des filles, alors que vous savez que vous vivez dans les péchés. La Bible dit celui qui mange indignément sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors, juge-toi toi-même, examine-toi chaque fois. Nous allons manger la Seine avec l'aide de Dieu parce que vous savez que j'ai dit le Seigneur ne me laisse pas donner la Seine. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur me laisse la donner et nous la mangerons chaque fois que c'est nécessaire. Chaque fois que nous nous réunissons, le Seigneur nous donnera des manges. Le Seigneur dit lorsque nous nous réunissons que chacun se juge lui-même, que chacun s'examine lui-même, qu'il voit s'il est dans la foi. Et si vous n'êtes pas dans la foi, confessez vos péchés, demandez à Dieu de vous pardonner et puis mangez et allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-titrage 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 Sous-titrage